L'idée de vie et mort des super-héros, c'était une idée qui est née finalement d'un milieu très particulier qui est le milieu numérique puisque c'est un livre qui a commencé comme une espèce de blague facebook, quelqu'un qui lançait un commentaire sur ma page disant oui finalement les super-héros on n'y pense pas assez et la personne qui avait lancé ce commentaire n'était nul autre qu'Aurélien Le Mans qui est à ma connaissance en tout cas aujourd'hui en France même si ça reste une personnalité discrète peut-être le plus fin connaisseur et le plus intéressant connaisseur des super-héros qui existe et donc je me suis dit à partir de ça puis l'intervention de trois autres personnes il faut qu'on... il y a matière à essayer un truc j'ai posé la question de savoir si faire un livre ensemble à une dizaine de personnes Alain Tristan Garcia, Paco Omtiellement en passant par Aurélien Mans, Pierre Pigot, Dick Tomazovitch toute une série de personnes qui sont assez proches de l'esprit de ma collection PUF Perspective Critique si ça les intéressait de chacun prendre en charge un super-héros et d'essayer de se livrer à un exercice de pensée un exercice d'écriture autour de ce super-héros pour voir la manière dont il déplace un point singulier du contemporain que ce soit un point politique un point éthique un point esthétique etc et donc c'est ce qu'on a fait et c'est la manière dont voilà c'est comme ça que ce livre s'est fait et c'est comme ça qu'il a qui l'a abouti à la forme qui est la sienne un ouvrage collectif quelque chose qu'on ne fait pas souvent en dehors des cercles universitaires un ouvrage collectif dix personnes dix hommes parlant de dix super-héros hommes qui a fait grincer deux trois dents et qui tente de réinventer ces figures à l'âge où les super-héros d'une certaine manière sont partout sont partout mais non questionnés comme la plupart d'ailleurs des créations de la pop culture qui sont en général méprisées qui sont regardées de très haut même par les gens qui regardent cela de manière plus ou moins coupable de leur côté c'est à dire prenons ça au sérieux voyons ce qu'il y a moyen d'en faire c'est vraiment une espèce d'opération commando spéculative qui visait pas du tout à faire un livre de fans pas du tout non plus à faire un livre distancié par rapport à ça mais à suivre à chaque fois un super héros là où ce super héros nous emmène pourquoi j'ai fait celui dans ma collection disons c'est assez simple je crois que les dix auteurs qui sont publiés sont des auteurs qui représentent tous une espèce de nouvelle génération de penseurs pas du tout universitaire parce qu'elle part tristan garcia qui vient seulement d'avoir un job à l'université sont tous des gens qui font autre chose dans la vie mais qui depuis le lieu où il se situe déplace la pensée déplace la pensée aussi bien du point de vue ses objets que du point de vue des contenus et surtout du point de vue des formes moi ce que j'essaie de faire avec perspective critique c'est véritablement introduire dans le domaine de la pensée française je suis pas le seul à vouloir faire ça mais disons je le fais peut-être de manière plus systématique que d'autres à la fois un souci de l'objet plutôt qu'un souci des sujets j'en ai marre des livres qui sortent disons sur les drogues par contre ce qui m'intéresse beaucoup c'est la possibilité d'éditer un livre sur la cocaïne par exemple et puis d'autre part aussi des auteurs qui réinventent ou qui inventent plutôt des formes d'écriture des formes d'écriture dans lequel le concept n'est plus démontré n'est plus posé comme quelque chose de tout à fait naturel que l'on déduirait ensuite mais est véritablement narré c'est à dire un concept qui apparaît de la narration prudente écrite très écrite de ce qu'un objet produit de ce qu'un objet produit dans le sensible donc voilà c'est cette double dimension sensible de l'objet et de l'écriture conceptuelle narrée qui vient quelque part d'une espèce de réinterprétation très personnelle de la non-fiction américaine du new journalism et de ce genre de choses que j'essaie de promouvoir avec ma collection et dont un peu par hasard vie et mort des super héros est devenu une espèce de deux cartes de visite